Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Rift Force, de la boîte de jeu. Rift Force, c'est un jeu exclusivement pour deux joueurs. C'est un jeu de Carlo Bortolini et de Miguel Coimbra. C'est l'illustrateur Miguel Coimbra, que vous connaissez peut-être pour ses belles illustrations de Seven Wonders, par exemple. Bref, dans ce jeu, vous allez jouer différentes factions et vous allez essayer de poser des cartes devant vous pour récupérer le contrôle de la rift, donc de la faille, entre vous et votre adversaire. Donc ça va être un jeu qui va se jouer principalement avec des cartes, mais vous allez également avoir des jetons. La règle est relativement simple. Voilà, c'est un feuillet qui fait environ 8 pages où on vous présente le matériel, la mise en place du jeu. Voilà, les règles et les différentes actions. Il y en a trois. Jouer, activer et contrôler et piocher. Et ensuite, voilà, on a la fin de partie. Et on a même une foire aux questions si vous avez quelques petits soucis de compréhension pendant les parties. Tout de suite, on a ici des petits jetons. Donc ça, ce sont les jetons blessures qui sont recto-verso. Donc sur le recto, on a une blessure. Sur le verso, on a trois blessures. Comme ça, on pourra toujours garder le compte. On a ensuite les jetons joueurs. L'un des joueurs sera le jaune. L'autre joueur jouera le bleu. Et on a un petit jeton premier joueur. Voilà. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc on a ici deux paquets de cartes dans la boîte. Voilà. Et on a même des petits sachets, justement. Il y en a amplement suffisamment pour ranger les petits tokens. Parmi ces cartes, on va avoir la faille, justement, qui va se trouver entre les deux joueurs. Je ne vais pas la recomposer totalement, mais elle délimitera le terrain. Et on va avoir plusieurs cartes de faille avec, à la fin, la piste de score, tout simplement, pour pouvoir noter ces points. Puisque le joueur qui arrive à 12 points en premier remporte la partie. Voilà. Donc on a encore deux morceaux de faille. Et ensuite, on va avoir ici toutes les cartes. Donc on a neuf éléments. Voilà. Donc on a des cartes de valeurs 5, 6 et 7. Et ces cartes-là, on va pouvoir les jouer de deux manières différentes. Soit jouer à son tour des cartes de même valeur. Donc par exemple, si je choisis le 6, je vais pouvoir jouer ces deux cartes-là. Ou alors des cartes de même couleur. Donc je vais pouvoir jouer, par exemple, un 6 bleu avec un 5 bleu. À chaque fois que je vais jouer ces cartes, je vais pouvoir activer l'effet du chef de guilde qui se trouve ici. Puisque au début de la partie, chaque joueur va choisir quatre guildes et va jouer avec seulement ces couleurs-là. Donc ici, on a différentes guildes. Et à chaque fois que vous allez jouer la carte de la couleur, vous allez activer ce pouvoir. Donc c'est assez stratégique. Il s'agira de savoir où est-ce qu'on va jouer notre carte sur la faille pour un petit peu embêter notre adversaire. Et éventuellement supprimer, détruire ces éléments. Puisqu'à chaque fois qu'on va mettre des petits dégâts, ça va s'accumuler ici. Quand on arrive à détruire l'élément, donc à arriver à égalité ou supérieur à son niveau de force, on détruit le petit élément. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, vous pouvez avancer sur cette piste de la rift de la faille. Voilà, donc ici, on en a pas mal. On en a dix. À chaque fois, on en utilise quatre. Enfin, chaque joueur en utilise quatre. Donc il en reste deux. Donc ça permet vraiment pas mal de combinaisons. Et puis de voir un petit peu différents combos. Ensuite, on a ici des petites aides de jeu. Donc ça, c'est pour action A, action B, action C, qui peuvent être disposées à côté des joueurs, pour que les deux joueurs puissent voir à chaque fois quelles sont les actions disponibles. Puisque je vous le disais, vous pouvez jouer, vous pouvez aussi réclamer un territoire. Donc si vous n'avez pas d'adversaire de l'autre côté de la faille, vous allez marquer un point. Hop ! Et donc vous allez pouvoir avancer et vous rapprocher de la victoire. Et en même temps, repiocher des cartes pour avoir une main de cette carte. Ensuite, voilà, je vous montre un petit peu les autres cartes. Donc ça, c'est l'élément de feu. Ça, c'est l'élément de vent. Ici, vous allez avoir la terre. Les illustrations sont toutes les mêmes sur les cartes. C'est seulement le chiffre qui change. Voilà, ici, vous avez l'eau. Mais les illustrations sont belles et il faut le noter, les cartes sont de très bonnes factures. Voilà. Et ensuite, je crois qu'on a tout dit sur Rift Force. Un petit jeu de stratégie pour deux joueurs. Et ça, il faut le noter. C'est assez chouette, le jeu pour deux joueurs. Voilà, c'était Rift Force. Sur ce, on vous dit à bientôt. On vous fait des bisous. Et puis, ciao.